Vous êtes sur RTL. À Hong Kong, le Parlement envahi par les manifestants, ça c'est une première. Oui, ils ont même déployé un drapeau de l'époque britannique, une façon symbolique de marquer l'anniversaire de la rétrocession de leur île à la Chine, c'était en 97. La police menace de les faire sortir par la force. Philippe Dova, vous êtes le correspondant d'RTL à Hong Kong, et ce sont donc les manifestants les plus extrémistes qui ont cassé des baies vitrées pour entrer au Parlement. Oui, Christelle, des dizaines de manifestants jusqu'aux boutistes, casqués et masqués, qui ont réussi après des heures de face à face avec les forces de l'ordre à pénétrer ce soir à l'intérieur du Parlement hongkongais. Après avoir brisé les baies vitrées à coups de barres de fer et neutralisé les caméras de surveillance, ils se sont introduits dans l'hémicycle en brandissant le drapeau britannique, brisant et piétinant le portrait du président de l'Assemblée, tout en taguant les murs de slogans réclamant le retrait définitif du projet de loi d'extradition et la démission de la chef de l'exécutif, Carrie Lam. Des scènes de vandalisme jamais vues à Hong Kong et un énorme contraste avec la manifestation pacifique qui avait réuni dans l'après-midi 550 000 participants, selon les organisateurs de Civil Human Rights Fund. Alors il règne un grand désordre ici, et plus de 4 heures après le début de l'occupation, la police a demandé aux manifestants de quitter les lieux sous peine d'intervention et de représailles imminentes, mais la plupart des occupants ne veulent rien lâcher, quitte à aller à l'affrontement et à se retrouver pris au piège. Philippe Dova, le correspondant d'RTL à Hong Kong. Et le Royaume-Uni exprime son soutien indéfectible aux libertés à Hong Kong.